Autoriser des particuliers à jouer les taxis dans des zones où la voiture est le seul moyen de locomotion, une perspective qui fait débat. C'est pas toujours facile de se déplacer. Par exemple, les personnes à mobilité réduite, c'est toujours mieux d'appeler un taxi aussi. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée. On prend un petit peu le travail des taxis, chacun sa place. Je pense qu'on ne peut pas leur prendre leur travail. Ce chauffeur de taxi réalise l'essentiel de ses courses en zone rurale. D'après lui, l'arrivée potentielle des taxis amateurs s'apparente à de la concurrence déloyale. Il y a déjà de la concurrence entre taxis. Alors en plus, s'ils remettent encore des personnes, des amateurs, je pense que ça sera compliqué. Ça sera compliqué de travailler dans ce secteur. Donc pour vous, c'est pas une solution ? Non. Pour le moment, aucune zone ni tarif précis n'ont été fixés pour encadrer le travail de ces chauffeurs amateurs. Mais la possibilité d'une subvention par les communes serait envisagée. On n'a jamais demandé de subvention. Aujourd'hui, le gouvernement, il est en train de nous dire, on va subventionner. Ils vont donner encore des subventions sur le domaine du transport particulier de personnes, sans qualification, sans autorisation de stationnement, sans carte professionnelle. Il suffit juste d'avoir le permis et le casier judiciaire vierge. La mesure devrait être discutée au Parlement cet automne dans le cadre de la future loi d'orientation sur les mobilités. Les chauffeurs de taxi, eux, pensent déjà à des actions pour manifester leur indignation. Je vous invite à dimanche.